C'est sous les yeux d'une Amérique en ébullition, 15 jours seulement après l'assaut du Capitole par des militants pro-Trump, que Joe Biden a prêté serment le 20 janvier 2021. Élu 46e président des Etats-Unis au terme d'une campagne électorale d'une rare violence, le démocrate s'évertue depuis près de deux ans maintenant à réconcilier un pays profondément fracturé. Mais deux ans après sa prise de fonction, force est de constater que son action ne fait pas l'unanimité. En fait, il y a un décalage entre son bilan qui n'était pas si mauvais et la perception dans l'opinion publique et les sondages qui étaient dramatiques et qui sont encore dramatiques malgré quelques bonnes nouvelles en juin et en juillet. Parce qu'il a réussi à relativement bien gérer la crise du Covid, il a fait adopter le plan infrastructure, donc théoriquement les lignes auraient dû bouger et elles n'ont pas bougé. C'est dû à la polarisation des médias, c'est-à-dire qu'il n'y a que toute une partie de l'opinion publique qui est soumise à Fox News, cette chambre d'écho de droite qui n'entend que des nouvelles catastrophes lismiques. Il est dangereux, il est nul, il met le pays en danger, etc. Donc c'est difficile de se rendre compte de ce que pense réellement l'opinion. Il n'y a plus l'opinion, il y a des opinions publiques. A l'approche des élections de mi-mandat, les démocrates n'ont donc pas vraiment bonne presse. Jusqu'ici, le parti de Joe Biden est majoritaire au sein de la Chambre des représentants, tandis que le Sénat, lui, est à 50% républicain. La voix de la vice-présidente Kamala Harris, présidente de la Chambre haute, est donc décisive pour faire pencher la balance du côté démocrate. Un fragile équilibre que les élections de mi-mandat pourraient bien venir chambouler. Mais pour déjouer les pronostics et espérer une victoire de son camp, Joe Biden peut visiblement compter sur l'aide bien fortuite de ses meilleurs ennemis. Le radicalisme des républicains va sans doute se retourner contre eux. Les sondages en avril étaient très favorables aux républicains. En plus, c'est classique, l'élection de mi-mandat sont défavorables au président et au parti en place. Et puis, il y a eu ce juxtogoutisme des républicains sur le port d'armes, sur l'avortement. Et sans doute, le tournant a été déclenché par trois décisions de la Cour suprême. L'une qui met fin au droit à l'avortement. Une qui rend très difficile la régulation des armes à feu. Et puis, une décision contre l'Agence de protection de l'environnement, qui rend très difficile de lutter contre le réchauffement climatique. Les démocrates se sont rendus compte qu'ils avaient trois groupes qui sont vraiment remontés contre les républicains. Et donc, la stratégie, ça va être à la fois de s'appuyer sur ces groupes, et puis de montrer tout ce qui a été accompli par le président Biden. Pour l'emporter, les démocrates devront donc espérer que le radicalisme de plus en plus affiché des républicains mobilise non seulement massivement leur propre camp, mais aussi les électeurs indécis. Il y a des femmes, des femmes républicaines, il y a des indépendants, il y a tous ces électeurs indécis qui parfois, qui par exemple, ont voté Obama en 2012, qui ont voté Trump en 2016. Il y a une grande partie de cette population qui trouve que la Cour suprême est allée trop loin. Les démocrates savent bien, connaissent bien cette malédiction des midterms, mais leur stratégie à eux, c'est de dire, cette fois-ci c'est différent, parce qu'on va voir une mobilisation historique des indécis, mais surtout des femmes. Et en particulier des électrices peu politisées, qui d'habitude sont abstentionnistes, mais qui là, vont faire l'effort d'aller voter pour une fois, à cause de ces questions-là. Et ça, ce qui donne un peu d'espoir aux démocrates, c'est que depuis juin, depuis la décision de la Cour suprême contre l'avortement, c'est vrai qu'on remarque, au niveau local, une grande augmentation des inscriptions sur les listes électorales. Donc les démocrates, leur espoir, c'est un corps électoral un peu différent, qui leur serait un peu plus favorable. Une possible mobilisation de la jeunesse américaine, particulièrement sensible aux questions liées à l'avortement ou à l'écologie, pourrait aussi jouer en faveur du pouvoir en place. Mais pour l'instant, ce soutien massif à l'avantage des démocrates reste hypothétique. Il ne reste plus que quelques semaines maintenant à Joe Biden et au camp démocrate pour espérer largement convaincre et faire passer leur message.